Lecture du livre de la Genèse au chapitre 42 Apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder ? » Il ajouta, « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. « Descendez là-bas et achetez-y du blé pour nous. Ainsi, nous ne mourrons pas, nous vivons. » « Il dit qu'il s'est passé pour qu'il y ait du blé en Égypte. » « Fannzilez-vous là-bas et achetez-y du blé en Égypte. » « Dix frères de Joseph descendent et achetez du froment en Égypte. » « Fannzilez-vous là-bas et achetez-y du blé en Égypte. » « Mais Benjamin, frère de Joseph, Jacob, ne l'envoya pas avec ses frères, car il se disait, « J'ai peur qu'il lui arrive malheur. » Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine s'évissait du haut pays de Canaan. « C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. » « En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui face contre terre. » Dès qu'il les vit, il les reconnut. Mais il se comporta comme un étranger à leur regard et il leur parla avec dureté. Il leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter du blé en nourriture. » « Et quand Jusuf avait reconnu ses frères, mais eux ne l'avaient pas reconnu. » « Jusuf se rappela les songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. » « C'est pour découvrir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Non, non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé en nourriture. » « Nous sommes tous fils du même homme. Nous sommes de bonne foi. Les serviteurs ne sont pas des espions. » Joseph leur répéta, « Non, c'est pour découvrir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Alors ils ajoutèrent, « Tes serviteurs et tes douze frères, nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Aujourd'hui, le plus jeune est resté avec notre père et l'un de nous n'est plus. » « Jusuf leur déclara, « Je maintiens ce que je vous ai dit. Vous êtes des espions. » Envoyez l'un de vous chercher votre frère, mais vous, vous resterez prisonniers. On va vérifier vos paroles. Est-ce la vérité ? Si, c'est non. Par la vie de Pharaon, vous êtes vraiment des espions. Il est retourné au poste de garde pendant trois jours. Le troisième jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire et vous resterez en vie car je crains Dieu. » Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde, vous autres partez en n'emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. « Je sais pas. » « Si vous êtes de bonne France, vous êtes de l'autre. » « Je sais pas. » « J'vous dit un autre. » « Si vous êtes de la famille, vous développezz. » « En vous êtes des espions. » «000, vous êtes des espions. » « Vous êtes des espioniers. » Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère Ainsi votre parole, vos paroles seront vérifiées Et vous ne serez pas mis à mort Et ils acceptèrent Et ils se disaient l'un à l'autre Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait Quand il nous suppliait Et nous ne l'avons pas écouté C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse Et nous disons à tous les autres Et nous disons à tous, nous sommes à l'âge et à l'âge Et nous nous trouvons à l'âge et à l'âge et à l'âge Et nous nous trouvons à l'âge et à l'âge et à l'âge Et nous ne nous souhaitons pas l'âge Et nous nous trouvons à l'âge Ouben alors prit la parole Je vous l'avais bien dit Ne commettez pas ce crime contre notre frère, jeune frère Mais vous ne m'avez pas écouté Et maintenant il faut répondre de son sang Comme il y avait un interprète Il ne se rendait pas compte que Joseph les comprenait Alors Joseph se retira pour pleurer Ensuite il revint près d'eux et leur parla parmi eux Il choisit Simeon Et le fit enchaîner sous leurs yeux Alors Joseph ordonna de remplir de froment leurs bagages De replacer l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions pour la route C'est ainsi qu'il agit envers eux Ils chargèrent le blé sur le ghan et partirent A l'étape L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage Et il découvrit son argent Il était sur le dessus de la besace Et il dit à ses frères On m'a rendu mon argent Il est là dans ma besace Le cœur leur manque Il se regardait L'un l'autre Et dire Qu'est-ce que Dieu nous a fait Fais-le à l'échoï Quand rouddè t'fouddati Et c'est qui ici Fais-le à l'échoï Fais-le à l'échoï Et il dit à l'échoï Et il dit à l'échoï Et il dit à l'échoï Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait De retour au pays de Canaange Chez Jacob Leur père Et lui rapportèrent Tout ce qui leur était arrivé Et dire L'homme qui est le maître du pays Nous a parlé avec dureté Et nous a pris Pour des espions du pays Nous lui avons dit Nous sommes de bonne foi Nous ne sommes pas des espions Nous étions douze frères Fils d'un même père L'un de nous n'est plus Et aujourd'hui Et aujourd'hui Le plus jeune est resté avec notre père Au pays de Canaange Alors l'homme qui est le maître du pays Nous a dit Voici comment je saurais Si vous êtes de bonne foi Laissez avec moi l'un de vos frères Prenez de quoi éviter la famine A votre clan Et partez Puis amenez-moi votre plus jeune frère Pour que je sache Que vous n'êtes pas des espions Mais que vous êtes de bonne foi Je vous rendrai votre autre frère Et vous pourrez aller Et venir dans le pays Ils se mirent à vider leur sac Et voici que chacun trouvait Dans son sac La bourse avec son argent Quand eux-mêmes Et leur père Virent les bourses avec leur argent Ils usurent peur Jacob leur père dit alors Vous me privez de mes enfants Joseph n'est plus Simeon n'est plus Et vous voulez me prendre Benjamin Tout est contre moi Ruben dit à son père Tu pourras faire mourir mes deux fils Si je ne te ramène pas Benjamin Remets-le entre mes mains Et je te le rendrai Mais Jacob reprit Mon fils ne descendra pas avec vous Son frère est mort Il ne me reste que lui Si lui est arrivé malheur Sur la route Que vous allez prendre C'est dans la douleur Que vous feriez descendre Mes cheveux blancs Au séjour des morts Il vous fait L'inzl abni ma'akum l'an na a'kha'u qad m'ata wa wa wa'hdu b'aka'a fa inna lahu s'u'un fi tariq l'azi t'hahbun fi'hi anzalthum shaybati b'hassr a'il a mathwa'a amwa't